Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours l'ulna ou le cubitus. Je commence par la définition. L'ulna est un os lent. Comme vous voyez, la longueur est prédominante. Il présente une diaphyse et deux épiphyses. Père, on a deux ulna, droit et gauche, et asymétrique. Donc, l'ulna est un os asymétrique. Si on le divise en deux moitiés, donc les deux moitiés ou les deux parties ne sont pas les mêmes. Asymétrie, l'asymétrie veut dire l'absence de la symétrie. C'est l'os médial de l'avant-bras. Le squelette de l'avant-bras est constitué de deux os. Le radius en dehors et l'ulna en dedans. Donc, l'ulna est l'os médial de l'avant-bras. Sa situation, il forme, comme j'ai dit avec le radius, le squelette de l'avant-bras. Donc, l'ulna est situé au niveau de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec la troclée humérale, la troclée de l'humérus. Toujours en haut et en dehors avec le radius, exactement avec le pourtour de la tête radiale, pour former l'articulation du coude. En bas, il s'articule avec l'extrémité ou l'épiphyse distale du radius pour former l'articulation radio-ulnaire distale. Il répond en bas aussi au ligament intra-articulaire, ce ligament-là, appelé encore ligament triangulaire qui s'articule lui-même avec le carpe. Donc, ici, on a le ligament triangulaire. C'est lui qui s'articule avec le carpe ou avec les os du carpe. L'ulna ne s'articule jamais directement avec les os du carpe. On a toujours l'interposition de ce ligament, le ligament triangulaire, qui s'articule l'interposition de ce ligament entre l'ulna et les os du carpe. Donc, l'ulna répond, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec le ligament triangulaire qui s'articule avec les os du carpe. Voilà sur une vue inférieure, la face inférieure de l'épiphyse distale du radius et la face inférieure ou l'épiphyse distale de l'ulna. Regardez, on ne la voit pas, elle est cachée par le ligament triangulaire qui s'articule directement avec le carpe. Donc, je répète, l'ulna ne s'articule jamais directement avec les os du carpe. L'os répond au ligament triangulaire et le ligament triangulaire s'articule avec, bien sûr, avec la face inférieure de l'épiphyse distale du radius, il s'articule avec le carpe. L'orientation de l'os, c'est-à-dire sa mise en place, c'est-à-dire comment il est placé dans le corps. Pour orienter un os, on a toujours besoin de trois critères. Le haut du bas, l'avant de l'arrière et le dehors du dedans. En haut, on met l'extrémité la plus grosse. Donc, entre les deux extrémités ou les deux épiphyse, voilà, cette extrémité est plus grosse. Donc, on la met en haut. En avant, la concavité ou l'échancure de cette extrémité, on la met en avant. Voilà, la concavité ou l'échancure de cette extrémité, c'est-à-dire de l'extrémité qui est grosse, on la met en avant. Le troisième critère, le bord le plus tranchant, on le met en dehors. Tranchant, c'est-à-dire, il est tranchant comme un couteau. Voilà pour les trois critères de la mise en place ou de l'orientation de l'os, de l'os ulnaire. En haut, on met l'extrémité la plus volumineuse. En avant, la concavité de cette extrémité, est en dehors, le bord le plus tranchant. La constitution, c'est un os lent, donc il est formé par une diaphyse, c'est la diaphyse ulnaire, et deux épiphyse, épiphyse proximale ou supérieure, et épiphyse distale ou inférieure. On va décrire chaque partie. On commence par la diaphyse. La diaphyse où le corps ulnaire est triangulaire à la coupe, présente, triangulaire, donc on a trois faces, délimitées par trois bords. Il présente trois faces. Face antérieure, la voilà sur une vue antérieure, face antérieure, et voilà sur la coupe, face antérieure, face médiale, voilà la face médiale de l'Una, et voilà sur la coupe, et face dorsale, numéro 3. On la voit bien sûr sur une vue postérieure, une face postérieure. Délimitées, les faces sont délimitées par trois bords. On a un bord latéral ou interosseux. Voilà. Et le voilà, celui-là. Un bord antérieur et un bord dorsal. Bord dorsal. Donc si je récapitule, l'Una présente trois faces délimitées par trois bords. Une face antérieure, une face postérieure au dorsal et une face médiale. Trois bords, un bord antérieure, un bord postérieure et un bord interosseux ou latéral. Je vais vous récapituler les faces et les bords sur ce schéma. Donc, je vous montre une coupe horizontale de l'Una. L'Una. L'Una présente un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interosseux, il est latéral. L'Una présente un bord antérieur, bord postérieur et bord interosseux, latéral. L'Una est situé en dedans, donc son bord interosseux doit regarder en dehors. Il est en rapport avec, il est en contact ou en rapport avec le radius qui est en dehors. Donc, son bord interosseux doit être latéral. Présente aussi trois faces. Une face antérieure, une face postérieure et une face médiale. Donc, on a un bord antérieur, bord postérieur et bord latéral. Une face antérieure, face postérieure et face médiale. Pour le radius, il est aussi triangulaire à la coupe. Donc, trois faces et trois bords. Le radius. Le radius a, comme l'Una, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interosseux, il est médial. Il a trois faces. Une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. Le radius, il est situé en dehors. Son bord interosseux, il est en rapport avec l'Una. Il regarde en dedans. Donc, il est médial. Voilà les deux bords interosseux. pardon, les deux bords interosseux de l'Una et du radius sur lesquels s'insère la membrane interosseuse. Donc, je récapitule. L'Una est situé en dedans, donc, il a un bord antérieur et un bord, un bord antérieur et un bord postérieur. Le radius, la même chose. Il a un bord antérieur et un bord postérieur. La différence est au niveau du bord interosseux. L'Una est situé en dedans. Donc, son bord interosseux, il doit regarder en dehors. Il est latéral. Le radius, il est situé en dehors. Son bord interosseux, il regarde en dedans. Donc, il est médial. Pour les faces, on a une face antérieure et une face postérieure pour les deux os. Face antérieure et postérieure pour l'Una. Face antérieure et face postérieure pour le radius. La différence est au niveau de la troisième face. L'Una est un os médial, donc, il a une face médiale. Le radius est un os latéral, il a une face latérale. Le contraire du bord interosseux. Donc, pour récapituler, chaque os présente un bord antérieur, un bord postérieur. Bord antérieur. La flèche, attendez. Chaque os présente un bord antérieur et un bord postérieur. Pour l'Una, le radius, la même chose. Bord antérieur et bord postérieur. Le troisième bord pour l'Una interosseux, le bord interosseux. L'Una est en dedans, donc, son bord interosseux, il est latéral. Le radius, son bord interosseux, il est médial. Pour les faces, chaque os a une face antérieure et une face postérieure. Face antérieure et face postérieure. La troisième face, elle est médiale pour l'Una et latérale pour le radius. Voilà pour les faces et les bords et les bords de l'Una et du radius. On va décrire chaque face à part. La face antérieure, elle est légèrement creuse. Elle n'est pas plane, elle présente une petite, une légère concavité. Elle donne insertion aux muscles, muscles fléchisseurs profonds des doigts, c'est un muscle de la loge antérieure de l'avant-bras et le muscle carré pronateur. Voilà la face antérieure qui est limitée, délimitée par les deux bords, bord antérieur et le bord interosseux latéral. La face médiale, elle est convexe. On la voit sur une vue antérieure et sur une vue postérieure. Voilà la face médiale. qui est délimitée par les deux bords, le postérieur et l'antérieure. Elle donne insertion aux muscles, fléchisseurs profonds des doigts, la face dorsale, voilà sur une vue postérieure et la voilà sur une vue latérale. C'est une face qui est orientée en arrière, c'est logique, c'est une face dorsale, et en dehors. C'est pour ça, on peut la voir sur une vue latérale. C'est une face qui est orientée, qui regarde en arrière et en dehors aussi. Elle est rugueuse dans sa partie proximale. Elle n'est pas lisse. En haut, elle n'est pas lisse, elle est rugueuse, elle présente une rugosité. creuse et divisée par une crête verticale dans ses trois quarts inférieurs. Dans sa partie supérieure, elle est rugueuse. Dans les trois quarts inférieurs, elle est divisée par une crête verticale. Elle est divisée en deux champs, champ antérieur et champ postérieur. Cette face dorsale, elle donne insertion au muscle. on a l'enconie et le muscle extenseur ulnaire du carpe. C'est le muscle de la loge, le pont superficiel de la loge postérieure de l'avant-bras. Et on a le muscle long abducteur du pouce, l'insertion du muscle long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Bien sûr, pour les insertions, on a toujours des variétés anatomiques. Mais, généralement, on dit que la face dorsale donne insertion à ses muscles. Les bords. Les bords délimitent les faces. On a le bord latéral ou interosseux. sur la coupe horizontale, sur ce bord interosseux, s'insère la membrane interosseuse. Il est tronchant, head, comme un couton, sur lequel se fixe la membrane interosseuse. Le bord antérieur, voilà sur la coupe, il est arrondi. Le bord postérieur, on le voit sur une vue postérieure, et voilà sur la coupe, postérieur au dorsal, il a la forme de S allongé. Il a la forme de S allongé. Maintenant, on passe aux épiphyses. On commence par l'épiphyses proximales ou l'épiphyses supérieures. Elle est volumineuse, elle est grosse, présente deux processus, l'olécrane, le processus vertical, et un processus horizontal, c'est le processus coronoïde. Ces deux processus délimitent l'incésure trochléaire de l'une. Les deux processus, l'olécrane et le processus coronoïde, délimitent cette échanclure qui est appelée l'incésure trochléaire de l'une qui répond à la trochlée humérale. Elle répond, cette incésure, à la trochlée humérale. Voilà l'incésure, là, voilà, l'incésure trochléaire de l'une. L'olécrane, c'est un segment vertical à six faces, présente six faces. Une face antérieure, elle est lisse, articulaire, à deux versants, elle a deux versants, répondant aux deux joues de la trochlée humérale. C'est la partie verticale de l'incésure trochléaire. On a dit, tout ça, c'est l'incésure trochléaire. L'incésure a deux parties, une partie verticale, elle est, elle répond à l'olécrane, une partie horizontale, elle répond au processus coronite. La face supérieure, toujours de l'olécrane, elle se prolonge par le bec de l'olécrane, elle est prolongée en avant par le bec de l'olécrane. face latérale et médiale, dans lesquelles s'insèrent les ligaments, l'insertion ligamentaire, c'est-à-dire dans lesquelles s'insèrent les ligaments. face dorsale, en arrière, elle est triangulaire et rugueuse. Elle est triangulaire, elle a la forme triangulaire et elle est rugueuse, elle n'est pas lisse. Elle est sous-cutanée. La face postérieure de l'écran, elle est sous-cutanée, c'est-à-dire sous la peau, on peut la palper. Sous la peau. Voilà pour les faces 1, 2, 3, 4, 5. On a dit 6 faces. La 6e face, c'est la face inférieure de l'olécrane. Elle se continue avec la diaphyse ulinaire. Donc, on a dit que l'olécrane présente 6 faces antérieure, postérieure, supérieure, médiale et latérale et une 6e face, l'inférieure, elle se continue par la diaphyse ulinaire. Le processus coronoïde, c'est le segment horizontal, c'est un segment horizontal en forme d'une pyramide quadrangulaire. Il a la forme d'une pyramide quadrangulaire. Elle présente une face supérieure, numéro 1 sur le schéma. Elle est lisse et articulaire. C'est la partie horizontale de l'incésure trochléaire qui répond à la trochlé humérale. Une face antérieure se prolonge en haut par le bec coronoïdien, porte ou présente la tuberosité ulinaire pour l'insertion du muscle brachial, brachial antérieur. C'est un muscle de la loge antérieure du bras. Face médiale, rugueuse d'insertion ligamentaire, d'insertion ligamentaire. Une face latérale du processus coronoïde. Elle porte l'incésure dans laquelle on trouve l'incésure radiale de l'ulna articulaire avec le pourtour de la tête radiaire. Ici, pour le processus coronoïde, sa face médiale est rugueuse. Elle sert à l'insertion ligamentaire. Sa face latérale est lisse. Elle porte l'incésure radiale de l'ulna qui est en rapport qui s'articule avec le pourtour de la tête radiale. Voilà. Pour l'épiphyse proximale, on a l'olécrane et le processus coronoïde. Sans oublier l'incésure trochléaire de l'ulna qui répond à la trochlée humérale. Donc, on a deux surfaces articulaires. L'incésure trochléaire de l'ulna qui répond à la trochlée humérale et l'incésure radiale de l'ulna qui répond au pourtour de la tête radiale. l'épiphyse distale ou l'épiphyse inférieure elle est grêle elle est petite présente à décrire la tête ulnaire arrondie comme vous voyez et le processus styloïde ulnaire comme son nom indique il a la forme de stylo conique donc c'est un prolongement vertical et médial un prolongement de l'épiphyse distale regardez elle est prolongée en bas par ce processus qui est vertical un prolongement vertical et médial c'est une saillie conique dans la forme conique conique ça veut dire quomh d'accord à sommet inférieur située plus haut que la styloïde radiale la styloïde ulnaire est un peu plus haut située par rapport à la styloïde du radius ou l'apophyse styloïde ou processus styloïde du radius voilà je vous montre ici l'épiphyse distale de l'ulna ça c'est une coupe frontale des épiphyse des deux épiphyse distale de l'ulna et du radius et des os du carpe et la partie supérieure des métans des métacarpiens voilà la tête ulnaire qui est lisse elle s'articule avec l'incisure la tête ulnaire donc elle s'articule avec l'incisure ulnaire du radius et elle répond elle est en rapport avec le ligament triangulaire du poignet et voilà le processus styloïde de l'ulna qui donne attache au ligament triangulaire donc ce ligament triangulaire il s'insère sur il répond à l'épiphyse distale du radius et il s'insère sur le processus styloïde de l'ulna en dedans et en dehors il répond à la face inférieure de l'épiphyse distale du radius je reprends je reprends ici voilà la tête ulnaire et le processus styloïde de l'une la tête ulnaire elle s'articule avec l'incisure ulnaire du radius et elle répond elle est en rapport elle est en contact avec le ligament triangulaire du carpe qui lui-même s'articule avec les os du carpe le processus styloïde le voilà le processus styloïde de l'ulna il donne attache c'est-à-dire sur lequel s'insère ou s'attache le ligament triangulaire du poignet on passe à l'anatomie palpatoire on peut palper l'olécrane et le bord dorsal de l'ulna sur un coude fléchi un coude en flexion on peut toucher on peut palper l'olécrane et le bord dorsal de l'ulna on peut aussi palper la tête ulnaire lorsque la main est en position de pronation l'anatomie clinique donc les pathologies de l'os ulnaire de l'os pardon ulnaire on peut avoir une fracture de l'olécrane l'os il peut soit se fracturer il se casse on parle de fracture on peut avoir soit une fracture de l'olécrane suite à une chute sur le coude on peut aussi avoir une fracture de l'olécrane suite à une chute sur la main l'olécrane peut se fracturer soit après une chute sur le coude ou après une chute sur la main toujours fracture de l'olécrane après une hyperextension passive du coude le mouvement passive c'est un mouvement exécuté fait par une autre personne un mouvement actif c'est un mouvement qui est exécuté par la personne elle-même le mouvement passif est un mouvement le mouvement passif est un mouvement fait par une autre une autre personne donc après une hyperextension passive du coude l'olécrane peut aussi se casser la luxation donc pour les pathologies de l'os on a soit une fracture soit une luxation la luxation c'est quoi c'est la désarticulation c'est la perte de contact entre les surfaces articulaires l'articulation c'est l'union entre les surfaces articulaires la luxation c'est la désarticulation ou la perte du contact entre les surfaces articulaires voilà ici on a une luxation du coude regardez quand vous voyez la trochlée humérale elle n'est pas en contact avec l'incisure trochléaire du de l'une donc une luxation en dehors et la même chose on a une luxation du coude mais en dedans regardez dans les deux cas on a une perte de contact entre les surfaces articulaires pour concernant l'articulation du coude fracture de la diaphyse on peut aussi avoir on a vu des fractures dans les crânes on peut aussi avoir une fracture du corps de l'ulnain ou de la diaphyse ulnaire voilà comment elle est cassée on la voit clairement sur une radiographie l'anatomie radiologique voilà une radiographie normale de face de l'avant-bras droit voilà l'ulnain l'os ulnaire la radiographie de l'os ulnaire le radius et l'humérus l'ulna avec ça voilà l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale même chose pour le radius épiphyse proximale et l'épiphyse distale voilà les deux diaphyse ulnaire et radial les os du carpe la partie supérieure des métacarpiens et voilà ici vous voyez l'épiphyse distale de l'humérus voilà pour le cours je vous remercie